Voici la rivière du Mont-Goro, près de Brikaville, une zone reculée, sur la côte est de Madagascar. Il y a peu de routes praticables ici et les ponts sont rares. On traverse la rivière dans des canoës de fer comme celui-ci. L'Illia de Roland est un expert en développement agricole qui rend visite aux bénéficiaires d'un projet qu'il coordonne dans cette région. C'est le programme d'appui à la résilience aux crises alimentaires, le PARECAM. Ce projet fait partie de la Facilité alimentaire européenne d'un milliard d'euros, une initiative née suite à la crise alimentaire mondiale de 2008. C'est un fonds destiné aux 50 pays les plus pauvres du monde. La Facilité aide les producteurs à augmenter leur capacité de production. En travaillant avec des projets déjà existants, le projet peut se mettre en marche avec un effet immédiat. Aujourd'hui, L'Illia a traversé la rivière pour rencontrer une petite productrice, Hélène, qui vient de récolter son maïs. C'est une petite institution qui est la première fois que on a annoncé le Lot-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque-Sque. La première récolte d'Hélène avec le paracam a été bonne. En fait, elle en a récolté tellement que son salon est plein à craquer. La première récolte d'Hélène, c'est la première récolte d'Hélène. L'augmentation des rendements, l'amélioration de l'accès aux intrants tels que semences et engrais, l'approvisionnement des équipements aidant à trouver des marchés, et le microcrédit, l'amélioration des infrastructures et la construction d'installations de stockage sont quelques-unes des façons par lesquelles l'Union européenne vise à améliorer la vie ici à travers Paracam. Et au cœur de ce projet, il y a la formation, qui a comme objectif les techniques agricoles améliorées. Le semi en ligne et l'utilisation de la paille pour couvrir le sol et conserver l'humidité du sol ne sont que des exemples de solutions à faible coût pour augmenter la productivité et qui ont été enseignées aux producteurs. A Madagascar, le FIDA, le Fonds international de développement agricole des Nations Unies, et le partenaire de l'Union européenne pour la mise en œuvre de la facilité. Et ici, sur la côte Est, le projet actif du FIDA qui met en œuvre le Paracam dans cette région et le PPRR. Le programme pour la promotion des revenus ruraux, PPRR, aide les petits producteurs et les commerçants à améliorer leur accès au marché et augmenter ainsi leurs revenus. Gisèle Toali est la responsable de la commercialisation du PPRR. Le rôle du PPRR dans cette démarche, c'est de mettre en relation les producteurs et les exportations et de régner leur confiance entre ces deux parties pour que les deux parties respectent leurs engagements. Le PPRR est le parfait complément de Paracam car il garantit un espace pour le stockage de la production excédentaire, de sorte que la nourriture sera disponible plus longtemps, aussi bien pour la vente que pour la survie. Et ainsi de suite, les membres ont des activités. Et pour les parties en offrant la livraison 12 tonnes à 300 mois, un grenet pour 7 tonnes à 500 mois, une pénétude pour 10,5 tonnes, pour les collègues avec des points de collecte 13 tonnes et 5 tonnes. Je vous remercie. Et là-bas, le PPRR peut aider Hélène à résoudre les problèmes auxquels elle doit faire face, maintenant qu'elle est devenue une productrice commerciale. Gisèle Toali nous explique. La démarche qui a été effectuée par PPRR, c'est de présenter les offres de produits des groupements de producteurs qui ont bénéficié de plus de programmes au niveau des exportateurs. Et les exportateurs ont été sensibilisés, ont été incités à venir sur place au niveau des producteurs pour mener la négociation commerciale. Garantir l'accès au marché est un élément clé du PPRR et également du PARECAM, en particulier pour que ces activités soient pérennisées. Un signe positif est que plus de greniers ont été construits ici à Rianila pour stocker la production additionnelle cultivée par les bénéficiaires du PARECAM. Si cela en est le résultat après une seule récolte dans le cadre de PARECAM, il est fort probable que les producteurs locaux pourront contribuer d'une façon considérable à la sécurité alimentaire du pays. En travaillant dur, les producteurs peuvent déjà voir les avantages de la collaboration entre les Nations Unies et l'Union Européenne. Et si la réussite d'Hélène peut être reproduite dans tout le pays, il se pourrait que le projet PARECAM atteigne ses objectifs ambitieux. Merci. Merci.